Vous êtes une femme indépendante. Vous pensez que vous n'avez plus besoin d'un homme. Et pourtant, vous vivez avec un homme dans votre maison. Vous ne sollicitez jamais votre mari ou bien votre copain dans les tâches. Vous ne lui demandez jamais de l'aide. Vous êtes partout. Qu'est-ce que vous croyez que vous faites? Vous tenez votre mari ou votre copain à l'écart. Les hommes n'aiment pas ça. C'est très important dans une relation que vous prenez l'habitude de demander de l'aide. Parce que quand vous dites à votre mari, je ne suis pas capable de faire telle chose. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Vous allez voir qu'il va le faire. Il est content de réaliser qu'enfin, il sert à quelque chose dans le couple. Parce que les femmes ont tendance à faire cette erreur-là, à être partout, à montrer qu'elles sont capables, à montrer qu'elles n'ont pas besoin d'un homme. Non, quand vous faites ça, c'est vous qui perdez. L'homme n'attend que ça. Il veut vous montrer qu'avec lui, vous êtes en sécurité. Alors, les hommes aiment savoir qu'ils sont le chef, ils sont le protecteur de leur famille. Alors, quand vous ne le sollicitez pas et que vous montrez que vous êtes très forte, il va vous regarder faire. Et à la fin, c'est vous qui allez être épuisé. OK? Donc, de solliciter votre mari ou votre copain à faire certaines tâches, lui donne le sentiment qu'il sert à quelque chose dans votre ménage, dans votre couple. Et c'est très important que, quand il a fait quelque chose, que vous lui fassiez des compliments. Vous lui dites que c'est vraiment vous qui avez fait ça, c'est tellement bien, merci d'avoir fait telle chose, une chance que tu étais là, parce que si tu n'étais pas là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Faites-lui savoir ça, même si ce n'est pas vrai forcément. Même si ce qu'il a fait, vous êtes capable de le faire. Mais dites-le lui pour que ça lui donne le sentiment qu'il a servi à quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, les femmes veulent tellement montrer qu'elles sont capables de tout, qu'elles n'ont plus besoin d'un homme, que l'homme ne lui sert à rien. Et ça fait en sorte que l'homme, dans son propre foyer ou bien dans le couple, il devient aussi seulement comme un figurant. Un figurant, pas parce qu'il a voulu vraiment, c'est parce que tu ne veux pas qu'il fasse quelque chose. Donc, il veut être un acteur aussi dans le couple. Un acteur, c'est quoi? C'est qu'il veut faire partie, il veut faire partie de la prise de décision. Mais pour le faire, il faut que toi, la femme, que tu lui donnes de l'espace. Il faut que toi, la femme, que tu lui fasses comprendre que tu as besoin de lui. OK? Et ça ne sert à rien de jouer à la lionne, à celle qui est partout, celle qui n'a besoin de rien. Non. Non et non. Essaye ça et tu me reviens. Tu me diras ce que ça a changé dans votre couple quand tu...